Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre encore ces deux semaines qui arrivent avec tout plein de coloriages. Je suis hyper bien installée en ce mardi 24 octobre. Écoutez, je suis hyper requinquée, contrairement au vlog précédent où en début de vlog c'était pas ouf. Je suis en train de me préparer à suivre le tutoriel des couleurs d'Alice sur l'effet patronus à la gouache. Je suis de base pas trop au tutoriel mais j'adore, 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 j'adore ce des couleurs d'Alice. Je vous en ai déjà parlé, il me semble que j'ai déjà dû en faire plusieurs. Au moins un, au moins son fond Neo Color 2 que j'avais adoré. Et là je vais faire son effet patronus dans le premier colo dans lequel elle l'avait fait, dans le Witches Cottage. Là elle le fait, vous savez, dans ce livre-là d'Anna Carlson. Et je suis trop contente en plus, derrière j'avais fait de la peinture perlée et tout. Et je pouvais, je me disais, ouais pour faire du crayon derrière ça va être chaud. Les bidules comme elle dit, c'est super chiant à faire. Donc hyper contente. Du coup j'ai ouvert ma palette de gouache comme ceci, Art & Soul. Que j'avais trouvé à 4€ au Destocker il y a pas longtemps. Cette palette faisait clairement partie de ma pâme. Je suis hyper motivée, j'ai défait les godets qu'elle a dit. Voilà, j'ai préparé mes pinceaux dans le même style qu'elle. Je crois que c'est presque les mêmes. Et je vais faire dans le même colo comme ça. Donc je suis super super contente de suivre un tuto, de me poser tranquille. C'est ça en fait, là je suis en mode tranquille, bougie, tuto, gouache, facile. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Je reviens pour vous montrer la première étape du colo qui est fini. Là je laisse sécher, j'y retournerai après. Je suis hyper contente de la qualité de cette gouache. Franchement, c'est un truc de fou. Donc moi je l'avais trouvé au Destocker à 4€. Mais ce genre de palette, peu importe la marque, vous la trouvez autour de 20€. Je m'étais renseignée lors d'un vlog précédent. Et je suis hyper contente. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est génial. Alors moi par contre, j'ai mis du gesso du coup sur mes bestioles comme elle l'a conseillé. Et je trouve que c'est génial parce que ça enlève déjà effectivement beaucoup le line noir. Donc je ferai ma base de bleu après. Et j'adore. Franchement, c'est hyper détente. C'est hyper chill à faire. Je suis trop fan. J'ai utilisé les pinceaux Action, Grabby, etc. Raphaël, voilà. Les petits pinceaux qui sont là. Et franchement, j'adore. Je vous invite vraiment, vraiment à aller voir son tutoriel. Je vous le mettrai en barre d'infos. On est le jeudi 26. On se retrouve juste après le live. Où j'ai pu pas mal colo. Et puis hier soir aussi, j'ai fini des trucs. Donc là, on était sur... Donc pour la fin du stream, on était sur le Halloween. Donc la fantôme du potager. Écoutez, à l'avance, j'ai fini la peau. Donc je suis bien contente. Donc ça avance bien. Toujours au Holbein. Ça va nickel dans ce bouquin-là. J'adore les Holbein dans ce genre de coloriage-là. D'ailleurs, j'ai eu une idée. C'était de faire une fille en peau avec de la peau citrouille. Bon, j'aurai pas le temps cette année. Je sais plus si c'est laquelle. Oui, j'ai eu une idée de faire une fille en peau avec de la peau citrouille dans ce niveau-là. Donc pourquoi pas pour l'année prochaine. Mais toujours aussi inspirant. Jasmine Beckett-Griffith et j'adore. Puis je vous avais pas dit pour le vlog dernier. Mais j'ai fait une base dans le fond au Neocolor 2. Je repasserai par-dessus au Holbein. Et je pense que j'utiliserai pas mal de Jelly Roll, Lumo Color ou Posca Blanc, etc. De l'encre pour faire l'effet fantomatique. Mais pour le principal du live, en fait, on a terminé les Patronus ensemble. Voilà, c'était un live assez particulier. J'ai voulu commencer par finir ce coloriage-là. Donc c'est dans le Witch's Cottage toujours. Et j'ai donc terminé les étapes du tutoriel des couleurs d'Alice. en faisant un petit peu à ma façon à la fin. Parce que j'ai trouvé que j'avais pas mis assez de blanc. Que j'avais pas réussi à faire assez mon dégradé entre le blanc et le bleu clair. Et je vous invite à regarder son tuto si vous voulez voir de... Enfin, si vous voulez comprendre de quoi je parle. Et comme j'ai pas fait cet effet assez blanc autour des bestioles. J'ai rajouté du pastel gras. Donc du blanc nacré de chez Sennelier. J'espère que vous verrez. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de blanc. Puis dès qu'on met comme ça, on voit que ça brille. Donc c'est le blanc nacré des Sennelier comme ça. J'en ai trois dans cette gamme des métalliques. Et il y en a plus de couleurs. Mais le blanc, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, peut-être que je l'utiliserai pour ma fantôme. Ou alors du blanc classique. Je sais pas. Et ça, c'est une couleur ocre. Que j'utilise pas beaucoup. Mais je l'ai au moins. Et puis, j'ai mis du Stickles aussi. Donc ce Stickles en cristal. Et puis, j'ai voulu mettre mes peintures qui brillent dans la nuit. Mais pas mes peintures, mais mes cols à paillettes qui brillent dans la nuit. Dans les UHU comme ça. Donc c'est le bleu sur le côté là. Enfin, voilà. Au milieu, c'est le bleu. C'est ça. Et le reste, c'est du Stickles. Et ça brille de ouf. Et puis ça, c'est un color rapido. J'ai adoré le faire. Je me suis grave amusée à faire des coups de pinceau. Assez léger. Façon plume un peu. Et franchement, je suis en train de me dire que peut-être que je ferai les plumes. Ma double page des plumes dans le Imagimorphia. Je le ferai peut-être à la gouache. Ou à l'acrylique. Mais franchement, ça me donne encore plus confiance en moi niveau peinture. Je vous invite de fou à vous faire ce genre de tutoriel pour désacraliser la chose. Vraiment. Et ça me fait ma cinquième page dans ce livre-là. Et ce livre-là, il est avancé à égalité avec le Midnight Masquerade. Donc trop contente. Et puis trop contente de cette palette de gouache, vraiment. Et puis hier soir, j'ai terminé une récompense de stream. dans le tome 2. Et c'était la dernière qu'on avait à faire dans ce livre-là. Donc super contente. Il ne m'en reste plus que 6 à faire. Et voilà. Donc aux super tips et aux Stadler. Voilà. Toujours avec les mêmes feutres. Et ça me fait trop 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 plaisir. J'ai encore été accompagnée des copinotes. Abstrait, Sabrina, Blandine et Warlotte, je crois. Je ne sais plus. Mais ça me fait trop plaisir que vous m'accompagnez. Donc voilà. Les Colos, ça avance hyper bien pour l'instant. Demain, on va continuer dans le Halloween de Jasmine Beckett-Griffith. Et puis, il faut que je vous montre un truc que j'ai reçu. J'ai reçu ce magnifique livre de la part d'une super copinote. Vraiment, merci. Du fond du cœur. J'ai reçu le Alice in Wonderland de Julia Spirik. Elle a sorti en 2022. Il faut absolument que je le couvre avant de le salir. La couverture est un peu en mat. Vous savez, un peu en matifié. Je crois qu'il y a des Christine Caron comme ça. Et l'intérieur, c'est du papier Amazon. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. J'adore ce genre de livre. Alors, ce livre, il était dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Et je ne sais pas. J'adore le style. J'adore, voilà, c'est, je ne sais pas ça. Beaucoup de cachets, en fait. Vous savez, ce genre de livre, c'est un peu comme une vieille maison, quoi. Il y a beaucoup de cachets. Il y a beaucoup de charme. J'adore le côté Alice au Pays des Merveilles. C'est un DVD, d'ailleurs, que j'ai eu plutôt récemment. Il y a peut-être 2-3 ans de ça. Et je ne sais pas. Je trouve que c'est trop beau. Ça me fait un tout petit peu penser à Clara Markova au niveau des visages. Voilà. Pour moi, Julia Spirik, c'est une illustratrice qu'on avait... Moi, je trouvais qu'on voyait pas mal à l'époque, en 2018, quand j'ai commencé à colorier. Et ça faisait clairement partie des illustrateurs qui me faisaient trop, 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 trop envie de colorier. Et je pense que j'irais avec une base de feutre à l'alcool ombrée au crayon. Ou alors tout au crayon, je ne sais pas, pour les persos. Donc, tu me diras, les autres sont assez grandes. Je pourrais peut-être faire une base de feutre à l'alcool. Ouais, par exemple, lui, je le vois bien, ouais, une base de feutre à l'alcool, un peu ombrée avec du crayon. Et pas forcément hyper naturelle non plus. Mais avec garder ce côté mi-cartoon, mi-réaliste, entre guillemets. Cette page est tellement belle. Mais ça, c'est tellement j'aime trop. Voilà, donc un livre en plus. Enfin, devrais-je dire, plutôt une merveille en plus dans ma collection. Je suis hyper contente. Donc, vous avez deux fois les colos à l'intérieur. Et merci du fond du cœur, copine-hôte. Merci, merci, merci. C'était un jour spécial pour moi aujourd'hui. Ça m'a fait hyper plaisir d'avoir tout ce soutien. J'adore. Franchement, les petits personnages. C'est tellement beau. Ça, vous pouvez être sûr, je vais en faire très, très rapidement. Je ne sais pas quand. Mais vous pouvez être sûr que je vais en faire très rapido. Voilà, après, c'est le deuxième. Vous voyez, c'est les colos qui reviennent. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir les colos en double. Je vais aller le couvrir. Et puis, demain, Halloween. Et puis, pour les vlogs, je ne sais pas. On verra demain. On est le vendredi 27. On se retrouve juste avant le live. Et j'ai pu terminer. Donc, ça, c'est pour notre challenge spooky. Dans le Spooky Girl, j'avais proposé à mes copineaux de faire 7 pages. Et je l'ai faite en mode Santa Muerte. Donc, ça, c'était aussi pour que ça rentre éventuellement dans le challenge délicieux. Donc, j'espère que ça fera des petits points. Vous aviez vu la base au feutre alcool lors d'un vlog précédent. Et là, j'ai tout ombré à l'aquarelle. Alors, grabi comme ceci. Enfin, c'est une palette chinoise. Voilà, une palette chinoise. Comme ça, que vous retrouvez sur AliExpress. Et ma palette Bokundo. J'ai utilisé aussi beaucoup de paillettes phosphorescentes. Comme ceci. Et c'est tout. Et du jelly roll éventuellement dans les yeux. Et juste, voilà, de l'aquarelle. Du tranquille. J'avais énormément besoin de faire quelque chose de tranquille. Et mon prochain colo, il est juste... C'est la page juste avant. Ce sera mon prochain. Donc là, je vois que les paillettes, c'est toujours pas sec. Mais ça va être la page qui est juste là. Pour mon prochain colo en vlog. Et puis là, on va continuer avec notre fantôme. On est le samedi 28. On se retrouve. Et hier soir, j'ai pu continuer mes récompenses. Donc dans le tome 6. J'ai fait celui-ci. Le tome 6, c'est un tome hyper simple. Au niveau des visages, des personnages. C'est des très très grandes zones. Il y a très très peu de détails. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo d'Elie Scolo. Sur tous les livres mystères. Il les a classées du plus facile au plus compliqué. Moi, vous savez que dans tous les cas, je n'ai que les plus simples. Et hyper contente. C'était hyper vite fait. Par contre, j'ai vidé mon Colors of the World. J'ai hyper galéré à finir la peau. Je mettais tout le temps le feutre, la tête en bas. J'essayais toutes les demi-heures de faire une petite zone. De mettre le feutre en bas. De refaire une petite zone. J'ai pu terminer. Vous voyez bien correctement mon coloriage. Je sens que ça fasse des traits un peu passés. Donc, je suis super contente. Pour le ciel, c'est toujours mes crayons aquarellables Swiss Color de Carandache. Sauf que là, vous voyez, mon bleu, il ne faisait plus que ça. Donc, voilà, je l'ai carrément vidé. Mais dans mon stock, j'ai un tout petit peu de stock de crayons de différentes gammes, on va dire. En crayons aquarellables, j'ai 24 Watercolor de Derwent. Alors, vous savez que j'ai la gamme complète qu'on m'a offert. Mais j'avais gardé les 24 que j'avais de côté et heureusement. Et en crayon classique, j'ai des Lightfast en classique et j'ai des Neocolor aussi en stock. Voilà, donc heureusement, j'ai des petits stocks de crayons comme ça. Parce que quand j'en vide un, voilà, c'est la première fois que je remplace. Au bout de 5 ans, il était temps. Donc, j'ai remplacé ici avec un Watercolor de Derwent. Alors, malheureusement, je n'ai pas de bleu aussi clair. J'ai un bleu qui ressemble d'ailleurs vachement à celui qui est à côté ici. Mais ce n'est pas grave, ça me fera, voilà, je ferai des ciels un peu bleu turquoise plus foncé. Ce n'est pas grave. Mais cette boîte, je la garde vraiment dans ma pièce où je colorie mes mystères. Parce que les mystères, je ne les fais pas ici. Et voilà, ça me fait quand même du petit stock. Je suis super contente d'avoir là ce stock qui me sert. Et je n'ai pas besoin d'aller vadrouiller je ne sais où. Donc, ça c'est fait. Une récompense de stream en plus. Donc, pour les prochains colos, comme je vous avais dit. Et d'ailleurs, oui, j'ai fait le tour, j'ai oublié de vous dire, toujours avec mon paint marker métallique de chez Action, je les adore. Vraiment, les métalliques, c'est les meilleurs. Par contre, je pense que je ne rachèterai plus les couleurs. Parce que les couleurs, je trouve qu'elles sèchent. Voilà. Il faut absolument que je parte à la recherche de mon Posca couleur corail. Je suis quasiment sûre qu'il existe une couleur corail. Mais je suis en train de me poser la question si je l'ai vraiment. Parce que je crois que je l'ai perdue. Et il me faut absolument cette couleur pour mon coloriage d'Halloween, ma fantôme du potager. Parce que je ne trouve pas la couleur. Sinon, je vais devoir utiliser un orange pétant comme ça. Ça va faire un peu bizarre. Et ça, c'est les crayons que j'ai utilisés pour ma femme du potager. On a terminé la partie crayon en stream. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire, que je fais depuis plusieurs coloriages. Enfin, ça m'arrive très 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 souvent de le faire. Donc ça, c'est tous les crayons que j'ai utilisés pour ma fantôme du potager. Et ça m'est arrivé la même chose pour la geisha. C'est-à-dire que j'essaye après, quand je continue les petits éléments du coloriage, je ne vais pas repiocher dans ma trousse. Je ne vais pas recontinuer à piocher des couleurs différentes dans ma trousse. Je vais reprendre ce que j'ai déjà sorti. Et je trouve que c'est un super exercice pour... En fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de sortir 150 crayons pour un coloriage. Et de reprendre un peu les couleurs en les mélangeant entre elles. Pas forcément en utilisant les combos comme on les a utilisés de base. Du coup, mes citrouilles, elles rappellent le maquillage de la femme de la fantôme. Donc super contente de continuer au All Bind dans le livre de Jasmine Beckett-Griffith. Ils vont hyper bien. Ça, c'était les néocolors que j'ai utilisés en base. Mais en fait, je vais tout recouvrir à la peinture acrylique. Donc là, pour mon fantôme, il me reste tout le fond à faire. Où il y a une base de néocolor 2, de ce genre de couleur-là. Mais je vais tout... D'ailleurs, voilà le dessin. Mais je vais tout refaire le fond. Et en fait, mon idée, c'est de... La robe, ça va être le fond, en fait. Et vous savez, j'avais déjà un peu fait ça dans mon livre des enluminures. Dans mon livre des enluminures, il y avait une image. Il y avait une bordure. Et en fait, la bordure, j'avais tout enlevé. Et j'avais continué le paysage. Et on ne voyait plus du tout les enluminures dorées. On voyait que toute la page était pleine de paysages. Mais là, je vais faire pareil, mais avec la robe. La robe, je vais repasser par-dessus. Je vais faire du fond et tout à l'acrylique. Donc je sortirai la PBO. Et j'essaierai de fondre la robe dans le paysage. Et je le ferai à l'acrylique. Comme ça, ça séchera bien vite. Et une fois bien sec. Ce que je peux faire aussi, c'est que l'acrylique, quand c'est bien sec, tu peux revenir par-dessus sans que les couleurs viennent se mélanger. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas à la gouache pour celui-ci. C'est parce que la gouache, une fois sec, même si tu reviens à remettre de la couleur par-dessus, ça continue à se mélanger. Donc là, ce que je ferai, c'est que je laisserai bien sécher. Et je reviendrai faire une sorte de blanc très délavé pour recréer quand même une forme de robe, mais très vite fait. Et ça fera vraiment le côté fantôme. J'ai envie de m'éloigner, comme vous le savez, à chaque fois. Ce qui est génial, c'est que je m'aide des cartes de Jasmine Beckett-Griffith. Mais après, à chaque fois, je m'en éloigne et je rajoute mon truc. J'avais envie de tester des trucs. En live, là, j'avais été en mode, vraiment, on s'en fiche. J'ai trop envie de tester un truc. J'étais trop contente. C'est comme un jeu pour moi. Vous savez, c'est comme un jeu. Ah ouais, j'ai trop envie de faire ça. On va essayer, machin. Enfin, je suis trop contente parce que de plus en plus, j'arrive à, comment dire, à écrouler un peu, de plus en plus, les barrières. Et j'ai vraiment, vraiment encore envie d'aller encore plus loin. Vous voyez, dans mes coloriages, j'ai vraiment envie de défoncer les barrières. Et on s'en fout. On ne sait pas, mais on y va, en fait. Et mon Dieu, le regain d'énergie que j'ai eu là, ça fait trop plaisir. Donc, cet après-midi, ça va être après-midi vidéo. Parce qu'il faut absolument que je fasse une vidéo que vous aurez vue sur l'aquarelle. Ce sera cet après-midi. Voilà, donc ça me fera hyper plaisir de faire cette vidéo. Si j'ai la foi, le temps, les idées, j'en ferai une pour ma chaîne anglaise. Je suis trop contente sur ma chaîne anglaise. Les gens sont hyper sympas. Vous ne pouvez pas savoir. Je vous invite à aller voir les commentaires. Ma chaîne anglaise est en barre d'infos. Ou sur mon écran d'accueil. Et les gens sont hyper sympas. Ils me découvrent. Ça me fait juste hyper plaisir. Ils sont vraiment incroyables. Et niveau colo, parce qu'on se fait à chaque fois, je ne vous l'ai jamais dit, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu privé. Mais c'est vrai qu'on colorie tout souvent avec les copines, même hors stream. En fait, je colorie avec mes copains et mes copines. Donc là, j'ai prévu de colorier avec eux. Il faut que je fasse ça pour notre séance cololo. Il faut que je colorie justement la page que je vous disais hier. Avec la Uniana. Donc, c'est celle-ci. Voilà, du coup, comme c'est sec, je peux vous la montrer. Il faudrait que je trouve une idée, mais je pense que je ne vais pas faire un truc de dingue. Dans le spooky, il y a des pages où j'avais des idées et tout. Et il y a d'autres pages comme ça que je les ai juste coloriées. Bon, ce n'est pas grave. Et puis, ça fera ma 26e page. Et j'en ai parlé avec mes copines autres en live. Et j'ai l'impression que... Enfin, elles s'en fichent. Mais genre, avec du respect. Je ne dis pas qu'elles s'en fichent de moi. Mais au niveau du challenge, j'avais envie de le changer. J'avais envie de passer à deux par mois. Plutôt que d'en faire un dans celui-ci et un dans un autre des spooky. J'ai plutôt envie de vraiment terminer celui-ci. Et peut-être qu'on en fera deux par mois ou ça passera en récompense de stream. Et puis, elles m'ont dit que... Comme d'hab, de toute façon, je les connais. Elles s'en fichent. Elles me suivent dans tous les cas, en gros. Donc, ça me fait trop plaisir. Vraiment, je suis trop contente. Et puis, du coup, oui, en récompense de stream, j'en suis quasiment à la fin. Ça y est. Puisque comme je viens de terminer, là, les récompenses de tous les Hachette classiques, il ne me reste plus que ces récompenses dans ce livre-là. Donc, j'en ai trois dans le vitro à faire qui sont hyper sympas à faire. Et j'en ai deux dans mon truc de Pixel Noël. Donc, voilà, j'en arrive à la fin des récompenses. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui me suivent encore pour mes streams, qui récupèrent des petits points. Ces petits points vous servent pour des récompenses. Donc, de temps en temps, j'en mets en place ou des fois, on fait des petites anecdotes, on fait des jeux, bref, on s'amuse. En tout cas, hyper contente de comment avancent les choses pour aujourd'hui. On est dimanche matin, petit gâteau, yaourt, je vais rajouter des bidules dedans. Devant les vidéos de Swap, d'Elise, Colo et des couleurs d'Alice, franchement, j'adore. Je voulais vous montrer aussi mon début de Colo. Donc, voilà, je vous mets une petite photo du gâteau, là, juste ici. Je viens de le terminer. Il est excellent, j'adore. Et pour mon Colo, alors, j'ai fait une base de feutre à alcool, comme d'habitude, et j'ai utilisé déjà des paillettes de chez Action, voilà, sous différents formats, comme ça. J'aime beaucoup ces deux formats, ils sont trop bien. Et ça me fait des petites paillettes un peu partout. Pour la base de l'herbe, je pense que je vais faire de l'aquarelle, et par-dessus, je vais faire des brins d'herbe avec de l'encre noire. Donc, j'espère que je vais réussir à ouvrir mon pot, parce que c'est super dur à ouvrir. Et puis, pour ombrer, je me suis dit, je vais sortir un matériel que j'avais mis dans ma pile à matériel, donc dans ma pâme, qui se trouve dans cette boîte. Et à l'intérieur, ce sont des crayons pastels secs. Donc, je pense que je vais utiliser les Derwent Charcoal, donc les Derwent Fusin, éventuellement d'autres couleurs. En gros, ce sont des crayons en pastel sec, des crayons pastels. Donc, j'ai les Carbo Tello de Stabilo, les Pete Pastel et des Derwent Charcoal. J'ai un compté, voilà, je crois que c'est ça. Pour mes gammes préférées, je préfère de loin les Carbo Tello, voilà, pour mon avis. Je n'ai pas prévu de vidéo sur les trucs en pastel sec, pastel gras, parce que j'en ai très 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 peu, et je vais continuer à en utiliser très très peu. Donc, ça ne va pas faire comme les crayons de couleur ou l'aquarelle, où je vais pouvoir vous faire des vidéos, voilà, ma stock et tout. Là, pas du tout. Je ne compte pas du tout m'en racheter plus que ça non plus. J'aime bien ce matériel, mais à petite dose, juste pour le fun. Donc, voilà, je pense que je vais faire mes ombrages avec ça. Et puis, avec les couleurs d'Alice, on continue dans le Mystic Misfits. Et on s'est prévu, voilà, deux petites pages pour terminer aussi le challenge, comme ça, d'Elise Colo. Donc, j'espère que je vais faire les deux avant le 31. Donc, on a prévu celle-ci avec la boule de cristal, et on en a prévu une autre, je crois qu'elle est là. Je crois que c'est celle-ci qu'on a prévue. Voilà, on avance dans ce bouquin, j'adore, avec plein de copie notes, et c'est génial, ça nous fera des petits points pour le challenge. Parce que oui, déjà, on est déjà le 29, c'est la fin du mois. Donc, en gros, il me reste trois bidules à faire sur ce colo. Là, on va continuer pour le coloriage Ma Fantôme du Potager. Il me reste le fond à faire à l'acrylique, donc c'est ce qu'on va finir aujourd'hui. Et mes coloriages du mois seront terminés. Vous voyez mes colos jusqu'au 31, ça va être ça en fait. Il n'y aura pas plus. J'avais mis de base deux livres de côté pour le challenge d'Eleïs, un Nice Little Town et un Aurélie Castex, le sorcière, mais je n'aurais pas le temps. Donc là, après, je vais repartir sur une base neuve. Vous avez vu mon Clara Markova que j'ai prévu, et mon Aigle que j'ai prévu pour les lives de novembre. Et je prévois pas de trucs super ouf, comme ça je ne me sens pas trop trop pressée, et je me sens plus libre de faire de ce que j'ai envie de colorier. On est le mardi 31 et je vous souhaite un joyeux Halloween en retard. J'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne semaine. Donc entre temps, on a terminé en live... Oui, enfin je l'ai terminé après le live pour les finitions, mais on a terminé la Fantôme du Potager. J'ai beaucoup beaucoup appris au niveau de la technique, utiliser un pinceau plat comme ça pour faire les fonds, ça va hyper bien. Puis un autre petit pinceau un peu ébouriffé pour faire de l'herbe. Vous voyez vos pinceaux abîmés, gardez-les pour faire de l'herbe. C'est trop bien. Mais ça, voilà, je ne m'étale pas plus. Si vous venez en live, vous savez comment j'ai fait. Je ne vais pas m'étaler en plus ici. Et j'ai utilisé toutes les couleurs de Liquitex. Donc ça allait super bien. Voilà, franchement je suis trop contente. Alors c'est de la peinture un peu plus pigmentée effectivement que Action. Enfin un peu, quand même beaucoup plus pigmentée que Action. Mais du coup comme elle est de meilleure qualité, elle a un fini un peu satiné. Donc attention parce qu'on peut recrayonner, mais beaucoup moins qu'une peinture mat. Voilà, si jamais vous voulez recrayonner par-dessus, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien que les peintures mat vraiment pas chères. Et puis pour la robe, j'ai utilisé de la Pearl Paint. Voilà, donc ça fait un effet interférence. J'en ai mis deux couches, mais c'est hyper discret. Donc bon, ça va. Je suis quand même contente de ces petites Pearl Paint, mais c'est vraiment hyper léger quoi. Et puis pour le contour, parce que je fais tous mes contours de pages. Ça je l'ai fait en live. Ça c'est une autre page, mais toutes mes bordures. Bah écoutez, une couche de gesso. Pour une fois, d'habitude j'en mets deux, mais j'avais un peu la flemme. Donc ça durait depuis très longtemps, ce coloriage. Donc une couche de gesso, ça allait bien. Puis une couche par-dessus de Pearl Paint, voilà, pour essayer de donner un petit effet brillant. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire ce fond. C'était très challengeant pour moi. D'ailleurs, il y a une personne qui est arrivée au bout de trois heures de live en disant que j'avais beaucoup de talent. Encore une fois, je vous en remercie quand vous dites ça, mais pas du tout. Je lui ai dit, là t'arrives, ça fait trois heures qu'on est là, et que je galère. Mais bon. Ensuite, j'ai donc terminé... Oui, j'ai terminé ça, hein. Oui, j'ai terminé ça. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Il faut absolument que je vous montre. Donc, dans mon Spooky Girl, c'est mon 26e colo. Je suis hyper contente. Et ce colo, je l'ai fait pour accompagner la Emiana pour terminer son livre. Tout ce qui est brillant, les nacres brillantes, c'est une aquarelle que j'avais fabriquée moi-même. Donc, c'est celle-ci. D'ailleurs, la vidéo qui sort aujourd'hui à midi, j'espère qu'elle vous plaira sur l'aquarelle. Donc, c'est la fameuse aquarelle verte que vous aurez vue la semaine dernière dans ma vidéo. Par contre, ça ne tient pas de ouf. Si je passe un peu mon doigt, j'ai un peu de... Voyez, je n'ai pas appuyé fort et j'ai un petit peu de truc qui vient. Écoutez, tant pis... Alors, elle tient quand même mieux que la sénelier que vous aurez vue dans la vidéo, quand même. Mais, voilà, je dois encore... Je ne sais pas, en fait. Si toutes mes aquarelles que je fabrique et les duochromes, elles ne tiennent pas... Voilà, il faudrait que je demande... Enfin, il faudrait que je regarde. Je sais qu'il y a Mame Créative qui s'est mise à... Voilà, si tu passes par là, j'espère que tu nous feras un petit retour sur tes aquarelles, Mame Créative, tes aquarelles duochrome. Parce que moi, ce qui m'ennuie, en fait, c'est que ça s'en va, en fait. Voilà, donc, je ne sais pas. Je pense que je mettrai un coup de fixatif dans tous les cas sur ce colo puisque vous aviez vu que j'avais fait donc la base au feutre alcool et j'ai ombré au crayon Derwent Charcoal. Voilà, j'ai sorti ma boîte, comme vous savez, de crayon pastel et j'ai utilisé donc les Derwent Charcoal comme ceci et du Carbotelo comme ceci pour ombrer ce coloriage et faire du petit brouillard, des petites ombres. Alors, première fois que j'utilise un coton-tige humidifié pour estomper. D'habitude, j'estompe avec un coton-tige sec ou avec le doigt, tout simplement. Et là, première fois, je me suis dit mais je vais l'humidifier parce que je me souvenais notamment que ces crayons-là, les Carbotelo, ils sont vendus sur la boîte en disant qu'on peut les estomper... enfin, qu'ils sont aquarellables, entre guillemets. Vraiment, entre guillemets. Et je me suis dit mais attends, mais peut-être que de les humidifier, ça va encore plus fixer le pigment à la page. Et c'est vrai que là, j'ai pas encore mis de fixatif et je trouve que ça fixe beaucoup mieux. Par contre, ça fait un peu des bouloches. Alors, je sais pas si c'est le papier qui bouloche ou si c'est mon coton-tige qui bouloche, mais ça m'a fait un tout petit peu des bouloches. Mais j'adore finalement. C'est la première fois. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Mais première fois que j'estompe au crayon pastel avec un coton-tige humide. Vous mettez votre crayon. Vous mettez votre crayon, là, hop. Passez un coup de coton-tige humide. Comme la Emiana le ferait avec de l'essence sans odeur au final. Et en même temps, bon, j'y ai pas pensé avant parce que ce matériel-là, je le sors tous les 36 du mois. C'est sûr. Donc, le blanc qu'il y a dans les nuages, c'est le crayon blanc. Le visage, j'ai galéré. Ça se voit, hein. J'ai galéré à l'ombré. Donc, j'en ai mis partout. Bah, écoutez, tant pis, c'est pas grave. En fait, cette page, je l'ai plutôt prise pour une page de test. Plus qu'un colo, finalement. Mais pour une page de test, je suis bien contente. Donc, de nouveau, j'ai utilisé mon encre noire comme ceci pour faire de l'herbe. Par contre, chose qu'il faut que je pense à chaque fois, c'est qu'il faut la secouer, quand même. Parce que la première fois, je l'ouvre direct. Je trempe mon pinceau, je mets, et en fait, ça fait transparent. Donc, il faut quand même mélanger les pigments. Mais sinon, ça va nickel. Et puis, je la ferme pas comme une malade. Comme ça, je peux la rouvrir facilement. J'ai mis de la peinte, de la colle à paillettes sur les yeux, sur le livre, là, dans le rip aussi. C'est de la colle brillante UHU. D'ailleurs, j'en ai racheté. Je vais vous montrer. Voilà. Je crois que c'est tout. Ah oui, et pour la lune, c'est de la PBO. Vous savez, c'est mes effets comme ça. Peinture à effet. PBO Moon et PBO Prise, mais j'ai pris des couleurs comme ça. Il y en avait au Destocker. J'en ai pas racheté parce que j'avais déjà les peintures. Je les avais déjà. Ma lune, elle a un petit peu coulé, là. Ce que je vais faire, c'est que je pense que j'ai... En fait, j'attendais que ça sèche parce que là, ça a mis la nuit assez... Ouais, c'est sec. C'est sec. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un halo de posca blanc ou de feutre acrylique blanc ou un petit peu coloré. Je vais voir ce que j'ai dans mes actions. Et je vais pas laisser la lune comme ça. Je vais refaire un contour. Mais voilà, je vous le remontrerai pas. Vous le verrez dans mes colos terminés. Je vais le fixer. Je vais juste faire un tour et c'est bon. Et vous aviez vu, j'avais déjà mis du sparkle et tout. Donc ça, c'est fait mon 26e. Je suis hyper contente d'avancer ce bouquin. C'est un bonheur. Et j'hésite encore à le mettre en récompense de stream à l'heure où je vous parle. On aura déjà peut-être la réponse quand ce vlog sortira. Je sais pas parce que j'ai encore plein de mystères à faire de l'ancienne... On va dire de l'ancienne vague de récompense. Et puis dans le Mystique Misfit, il faut absolument que je termine ce soir. Donc ce soir, en rentrant, je jombrerai cette page-là que j'ai commencé à faire au feutre à alcool. Et jombrerai également l'autre page qu'on doit faire avec les couleurs d'alice. Voilà, les deux, on les fait ensemble. Et notamment pour mes colos et beaucoup. Celui-ci, j'ai essayé de vraiment utiliser que des anciens feutres à alcool. J'en ai vidé un d'ailleurs. Comme ça, ça m'évacue les très très vieux feutres que j'ai encore en mine biseautée et que je n'apprécie pas beaucoup. Là, je vais enlever tout ce qu'il y a là sur le bureau et je vais vous montrer parce que j'ai fait des petites trouvailles hier. J'étais super contente. Je suis donc passée à Action et je voulais reprendre des produits nettoyants. Donc j'ai pris le Baby Powder comme ça pour nettoyer, tout simple, de fabulosa. Je me suis repris de l'eau micellaire parce que la mienne, elle est presque vide. Donc ça, c'était vraiment pour la maison. Il me fallait des trucs. Et j'ai trouvé ça que je cherchais l'année dernière. En fait, c'est des accroches pour les boules de Noël. Elle a des petites accroches en métal. Je les ai prêts à argenter. Je crois qu'il y a doré. Je ne sais plus. En fait, ça, c'est des trucs que tu trouvais à l'époque. Enfin, je pars chez moi qu'à Villa Verde et laisse tomber en fait. Le prix, il se faisait un peu plaisir. Et enfin, Action, on a fait. Donc là, j'en ai profité parce qu'on en a toujours besoin. Donc ça, c'est top. Et alors là, c'est que des achats plaisir. J'ai pris des pinceaux pour Daddy que je vais lui emmener aujourd'hui. Voilà, il m'a redemandé des pinceaux. J'ai trouvé que ceux-là, malheureusement. Je les ai quand même pris. Je sais qu'il n'est pas hyper fan, mais en même temps, même quand je lui prends des trucs Faber-Castell ou je ne sais pas quoi, lui, il les utilise vraiment très très vite. Donc je préfère lui prendre du pas cher. J'ai pris quand même, je me suis laissée tenter et puis je l'ai vu à chaque fois chez les copinotes, du Washi Tape, la Inyana, les couleurs d'Alice. Bah oui, toujours les mêmes, j'ai envie de vous dire. On ne change pas une équipe qui gagne. Non, mais s'il vous plaît, j'ai adoré les guirlandes en fait. Et j'ai adoré parce que ça ne fait pas forcément, comment dire, ça fait très fête et puis il y a des immeubles. Ça ne fait pas que Père Noël. Vous voyez ce que je veux dire ? J'adore les immeubles, j'adore les chaussettes, j'adore les guirlandes, j'adore les trucs comme ça. Enfin bref. Et puis j'ai trouvé ça de nouveau, c'est du papier adhésif en fait, tout simplement du papier adhésif en foil. Il y avait plein de motifs, surtout des holographiques argentés comme ça, des dorés et des roses. Il y avait un rose fuchsia comme ça et il y avait un rose clair. Donc moi j'ai pris le holographique avec A, c'est des petits cœurs. Ah oui d'accord, c'est des petits cœurs, écoutez. Voilà, donc un truc assez basique. Et puis j'ai adoré celui-là parce que je trouve qu'il fait sirène. Donc je ne sais pas s'il va être un peu épais pour quand, enfin si je plastifie mes marques pages, mais moi ça devrait le faire. Ah ouais non, il a l'air super fin, ouais. Non je vois ici, il a l'air top. Donc ça, ça va être cool pour mes marques pages et j'avais déjà du truc en tissu que j'avais tout fini par utiliser, mais c'était du, ce n'était pas en papier, mais c'était la même chose collant en tissu et j'avais beaucoup aimé. Donc ça, c'est pour ça que j'y ai pris. Ensuite, ça c'est à Leclerc. Voilà, alors vous connaissez la loi, je crois, sur les paillettes, si vous n'êtes pas au courant, il va y avoir une loi qui va interdire finalement les micro-plastiques. Donc ça va toucher notamment les paillettes, les... ils ont déjà fait, je ne savais pas, mais ils ont déjà fait, enfin si je le savais, je ne sais plus, écoutez, ils ont déjà fait les gommages, vous savez, pour la peau avec les micro-billes à l'intérieur et donc ça va impacter le maquillage aussi au fur et à mesure, ça va impacter le maquillage et je pense, enfin je ne sais, alors j'ai essayé de regarder sur internet, pour le coup vraiment, j'ai essayé de regarder et je n'ai pas tout compris dans... enfin c'était... les articles n'étaient pas détaillés en fait, donc je ne sais pas si ça va toucher les cols à paillettes. Écoutez, pour le coup, j'ai repris des paillettes, donc j'ai repris à Leclerc, vous avez à chaque fois, surtout au moment d'Halloween, vous avez un présentoir de UHU, en tout cas dans le mien, et donc j'ai repris les classiques comme ça, mais elles brillent de façon hyper jolie. Les classiques comme ça, elles brillent de façon trop trop belle. Je n'ai pas repris les celles qui brillent dans le noir parce que j'en ai déjà un paquet en stock, et celui-ci, je ne l'avais encore jamais vu, c'est les métalliques. Donc là, en plus, il était tout seul, il était déchiré le truc, j'ai fait, je m'en fous, de toute façon, moi je ne veux que les cols qui sont à l'intérieur, et je me suis dit, mince, est-ce que ça se vend, et tout, puis j'ai cliqué sur mon scan, ça marchait, donc voilà, je l'ai un peu trouvé, un peu perdu, mais je l'ai pris, et franchement, j'aime bien, voilà, en métallique, donc dans celui-ci, c'est pareil, est-ce que, enfin, vous voyez ça, c'est métallique, c'est pas pailleté, normalement, les nacres ne devraient pas être touchés, on attend de voir, on verra bien ce que ça donne, et puis donc, au déstockeur, bon, encore ma folie DVD, alors vous savez en plus que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, j'en trouve, plutôt en fin d'année, donc je les ai trouvés à 99 centimes, le grimoire d'Arcandia, c'est un film français fantastique, un peu enfantin, voilà, un peu ado-enfantin, donc j'ai pris celui-ci, alors ils étaient emballés, je les ai déballés, parce que j'étais trop pressée, j'ai pris le fameux Ready Player One, parce que, parce que ça, j'adore, ce film, je l'adore, et puis alors Charlie, c'était toute mon enfance, mais moi je connais le Charlie classique, je ne connais pas le Compte de Noël, et je l'ai pris, parce qu'en plus, il est en espagnol, quand j'ai vu ça, et c'est marqué langue espagnole, c'est bien marqué, le son, c'est parce que sinon, des fois, c'est sous-titré, ça ne m'intéresse pas, mais non, là, il est aussi sous-titré en espagnol, mais, mon dieu, c'est tellement rare, c'est tellement rare, j'ai sauté sur le truc, et il y avait plein de trucs, alors chez moi, les copinotes, elles ont trouvé le livre de coloriage des animaux fantastiques, que moi-même, j'avais trouvé en 2018, au Destalker, pour 3 euros, donc là, il est revenu au Destalker, vous avez aussi le livre, les animaux fantastiques, un livre, un grand livre, avec, vous avez quelques images dedans, qui ressemblent aux photos, qu'il y a dans le bouquin de coloriage, vous avez des posters Harry Potter, nanana, vous avez des bougies, Yankee Candle, en ce moment, au Destalker, vous avez des tasses Mandalorian, magnifiques, à 5 euros, alors qu'elles doivent en valoir 25, 30, je pense, enfin Disney, c'est super cher, vous avez masse de jeux de société, de trucs de déco de Noël, enfin, bref, allez au Destalker, dites-moi ce que vous arrivez à trouver, qui vous fait plaisir, voilà, il y a des DP aussi, bref, en ce moment, il y a pas mal de choses, bon, moi, j'ai surtout pris ce qui m'intéressait, et j'ai pris ce petit vernis qui co-bronze, parce que moi, je suis une grande fan de couleur bronze, j'ai déjà terminé un vernis bronze, exactement de cette couleur de la marque Mavala, parce que je le mets tout le temps, sur mes pieds, et voilà, 99 centimes aussi, ainsi que tous les DVD, franchement, je me suis pas ruinée, on est le mercredi 1er novembre, et je vous retrouve, j'ai pu colorier hier, bref, j'ai pu colorier entre temps, dans le Mystic Miss 8, c'est encore tout mouillé, en fait, c'est pas sec, mince, donc, j'ai fait cette petite page, avec, voilà, pour suivre les couleurs d'Alice, je l'aurais pas terminé à temps, pour le challenge d'Elise Colo, mais tant pis, je me suis régalée à faire ça, donc vous aviez vu la base au feutre alcool, et en fait, tout le reste, c'est simple, c'est mon aquarelle nacrée, que je vous ai montré, il y a pas longtemps, dans ma vidéo, de chez Action, et plein de paillettes, alors, au niveau des paillettes, j'avais complètement, voilà, j'avais un peu zappé, mais j'aime beaucoup les paillettes, mon dieu, je vais faire une catastrophe, j'aime beaucoup les paillettes, en vernis à ongles, et je me dis qu'il faudrait trop, que j'en retrouve, donc, je pense que la semaine prochaine, je vais peut-être aller à Mâcon, je vais voir, je vais voir si j'ai le temps, et tout, mais je vais peut-être essayer, de retrouver des vernis, comme ça, pailletés, essence, etc., j'aime tellement, en tout cas, pour le colo, pas pour les ongles, et voilà, j'ai utilisé les cols Action, comme ça, les cols à paillettes Action, pour faire le tour, aussi, du paint marker Action, pour faire encore plus d'effets, et puis, de la peinture relief 3D, de chez Cultura, et ça va nickel chrome, j'ai utilisé un tout petit peu de crayon chromaflow, pour le pied, et du polychromos blanc, et c'est tout, c'était vraiment simplement pour me détendre, ce colo, c'était pas du tout pour faire quelque chose d'incroyable, encore une fois, et j'adore, vraiment j'adore, je voulais revenir aussi un petit peu sur le Spooky Girl, parce que j'ai fini par le fixer, j'ai fixé avec ce fixatif pour pastel sec, de chez Sennelier, et au niveau de l'aquarelle, ça me l'a super bien fixé, je suis super contente, parce que mon aquarelle avec du fixatif, ça va beaucoup mieux que sans, et je suis vraiment très contente, parce que comme ça, ça me plaît, donc voilà, super note positive, là on a ma boîte à paillettes, je vais vous la remontrer, puisque vous savez que j'ai racheté des paillettes, voilà, où on en est, je suis trop contente, et puis, je me suis dit aussi que, hop, vous savez régulièrement, je fais un petit peu de rangement, de bidule et tout, et j'ai donc sorti ma boîte de chromaflow, pour faire ce colo là, bon, j'en ai utilisé qu'un seul crayon, mais quand même, dedans, j'ai enlevé les crayons, j'ai rangé mes gants, tout simplement, donc ça va super bien, ça a pile la taille des gants, et j'ai en fait, j'ai réutilisé une trousse, qui de base, dedans, c'était des brush markers colorés, avec des fineliners noirs et blanc, je les ai mis dans des trousses respectives, dans les rangements respectifs, qui vont avec ce matos, et à la place, j'ai mis donc les chromaflow, et tous mes crayons à l'unité, que j'avais dans un pot à part, en fait, les crayons à l'unité, je les utilisais vraiment pas beaucoup, parce que, ben, ils sont à part, ils sont colorés, j'utilise déjà gamme par gamme, et c'est vrai que je me disais, mais c'est vraiment dommage, parce que j'ai de très très belles marques à l'unité, voilà, c'est vraiment que de la marque, donc au final, ça me fait une trousse de crayon, avec 38 crayons, au lieu de 24, voilà, j'ai augmenté à 38 crayons, j'ai 2-3 doublons, mais pas plus, et avec, j'ai des polychromos, des luminance, des posca, et qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai un lightfast, donc ça me fait, voilà, cette gamme de 38 couleurs, bon, j'ai, voilà, j'ai un ou deux qui se ressemblent, c'est la même couleur, mais je suis trop contente, et ma trousse, elle se ferme un peu difficilement, mais elle se ferme comme ça, donc c'est parfait, ça va être la trousse, que je vais garder vraiment à côté de moi, puis si je rachète des crayons à l'unité, pour tester des gammes, je les mettrai là, j'ai mis deux crayons par élastique, parce que de base, c'est de la taille des feutres, et ça va, nickel, bon, ça se chevauche un peu, mais j'adore, franchement, je suis trop contente, ça me réjouit, parce que, vraiment, avoir du matos comme ça, en plus de super marques, c'est que des marques, des grandes marques, et je trouvais, voilà, je trouvais ça dommage de les laisser de côté, je suis trop ravie, franchement, ça, voilà, encore du rangement qui fait plaisir, en prochain collo, je voulais faire de base, celui que j'ai collé, qui a commencé aussi, vous aviez vu la base au feu ultra alcool, mais comme c'est en train de sécher, je vais faire soit un mystère, pour continuer mes récompenses de stream, soit dans le spooky girl, et bien, j'ai proposé à mes copains copinotes, de faire une page, voilà, et de faire celle-ci, pour la première quinzaine de novembre, après, je pense que pour la deuxième quinzaine, j'aimerais bien retourner dans ce livre-là, je ne sais pas si on va continuer le truc avec les numéros, bon, en tout cas, on va faire au jour le jour, on va se dire ça comme ça, et celle-là pour novembre, je trouve qu'elle est géniale au coin du feu, on est le samedi 4 novembre, on se retrouve, et j'ai pu pas mal colorier ces derniers jours, alors déjà, on était en live, dans le Tenderful Enchantments, avec la fameuse double page, où j'ai utilisé les Lightfast, je suis en train de faire des Amanite Tumouche, et d'ailleurs, pour les petits points blancs, j'ai utilisé de la Deco Snow, en finition, c'est hyper bien, franchement, c'est génial, en plus, n'oubliez pas que les doubles pages derrière, il n'y a rien, on peut s'amuser avec ce genre de matériel, même dans les Clara Markova, et je suis hyper contente, j'essaye de faire des champignons assez détaillés, j'essaye vraiment de travailler mon coloriage, et je m'éclate beaucoup, on va faire aussi, donc on va faire deux Amanite Tumouche, deux bolets, et deux champignons violets, j'ai pas les races, mais, enfin, je suis trop contente, vraiment, ce colo, ça va être long, mais ça va être cool, j'ai pu faire aussi des récompenses de stream, donc il m'en reste plus que quatre à faire, je suis trop contente, donc, dans le Mickey Donald & Co, j'ai fait celle-ci, donc le fond au Swiss Color de Carandache, et au feutre, pour le personnage, comme d'habitude, et ce bouquin, tous mes bouquins là, ils avancent, et ce bouquin, c'était la dernière récompense dedans, il ne m'en reste plus que dans le vitro, et dans mon pixel de Noël, dans le vitro, j'ai fait cette page-là, merci aux copinotes qui m'accompagnent, dans les récompenses, moi, en plus, je m'éclate, ce bouquin, c'est l'éclate totale, le vitro, c'est un énorme coup de cœur, j'en ai encore deux à faire dans celui-ci, ça va être les prochaines, et puis, j'ai voulu commencer, en même temps, notre page, pour notre challenge Spooky Girl, voilà, et donc, j'avais proposé de faire celle-ci, au coin du feu, je lui ai fait une peau rose, des cheveux oranges, voilà, ça part dans tous les sens, mais moi, ça me plaît, donc là, la base au feutre alcool, elle est faite, j'ai encore vidé un feutre, je peux presque fermer ma trousse d'ancien feutre, voilà, les autres, ils sont là, comme toujours, et j'aime beaucoup, ça avance super bien, on est le lundi 6 novembre, et on se retrouve, je voulais vous partager, quelques sorties de livres de coloriage, qui sont juste trop trop belles, vous avez aussi, une partie que je vous ai mis, sous la vidéo de la semaine dernière, si vous voulez vraiment tout voir, il y a des choses super top, donc on a le retour vers le futur, qui est sorti, écoutez, le line est juste magnifique, il est hyper bien fait, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est hyper complet, c'est détaillé, mais franchement, il y a plein d'aides pour colorier, c'est trop beau, ensuite de Kevin Teowart, on a le creepy kawaii, en greyscale, ouais, c'est ça, c'est des petits personnages, tout mignons, creepy, voilà, creepy mignons, donc c'est trop joli, ensuite de Selina Fennec, sublime, j'adore la couverture, on a le cute fairy tales, princesses and fables, alors trop trop joli, donc en gros, c'est des shibis, quoi, des shibis en mode princesse, voilà, qui font partie de la collection, comme ceci, c'est trop mignon, ensuite celui-ci, il est nouveau, enfin, il date de presque la mi-mois dernier, mais je ne l'avais pas vu, mais c'est un nouveau, Morgan O'Brien, Merry Little Christmas Coloring Book, c'est un peu déstabilisant, parce que lui, ses couvertures de livres, elles se ressemblent un peu toutes, en fait, mais voilà, c'est encore la petite souris, qui fait Noël, ensuite, on a le livre de The Last of Us, la super série, j'avais adoré la série, le line est un petit peu particulier, bon, ça met, que ce n'est pas le livre officiel, mais n'empêche que, pour un livre non officiel, franchement, il est pas mal, ensuite, ah bah oui, on a le nouveau Camilla Derrico, que je vous ai mis aussi, sous la vidéo de la semaine dernière, mais bon, je ne pouvais pas passer à côté, pour le vlog, il est super joli, franchement, il est super beau, ah oui, alors ça, c'est des nouveautés, je les trouve trop belles, c'est de Christine Caron, à chaque fois, vous savez qu'elle sort ses livres en line art, comme on voit ici, elle l'a sorti aussi en greyscale, donc c'est le Fairy and Fantasy, numéro 5, voilà, bon, là vous ne verrez pas trop, mais je vous invite à aller cliquer, donc je vais vous remettre tous ces liens en barre d'infos, plus d'autres aussi, exclusivement pour cette semaine, je viens de terminer mon petit coloriage, dans le Mystic Misfits, qu'on fait avec les couleurs d'Alice, et plein de copie notes, j'ai trop 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 plaisir à chaque fois, à aller dans ce bouquin, j'ai adoré faire cette page-là, voilà, la page de la boule de cristal, j'avoue, je l'ai fait un peu plus vite fait, et là, je me suis un peu plus appliquée, j'ai trop aimé la faire cette page, vous aviez déjà vu la base au feutre alcool, et là, j'ai ombré en fait, comme je vous ai montré, avec ma nouvelle trousse, entre guillemets, donc cette trousse qui contient les fameux chromaflots, et mes autres crayons à l'unité, quoi, donc j'ai adoré, j'ai utilisé tout plein de crayons, de différentes, bah, toutes les marques, voilà, j'ai tout utilisé pour faire ce coloriage-là, j'ai aussi mis du stylo gel, comme ceci, que j'adorais, les deux nouvelles paillettes, donc les métalliques, ce qui est bizarre, c'est que ça fait des filaments, donc vous la mettez, et vous arrêtez d'appuyer, et ça fait comme du fromage, ça fait comme quand vous mangez des pâtes, que le fromage il est chaud, ça fait des filaments, comme ça, du coup, mes paillettes argentées, vertes, bah, elles partent en cacahuètes, mais sincèrement, je m'en fiche, on va dire que ça fait des comètes, voilà, mais dites-vous que les métalliques, ça fait comme du chamallow, quoi, bref, j'ai mis aussi de là, comme ça, bah, la nouvelle, comme je viens d'acheter, mais j'aime trop les paillettes, donc c'est ce que j'ai mis un peu tout autour du personnage, voilà, je ne sais pas si on va voir trop, et voilà, trop contente de mes nouvelles cols, et puis j'ai encore mis les peintures 3D, comme ça, donc la rose dans le fond, vous voyez, pour les traits un peu intergalactiques, là, du Zodiac, et puis la grise, elle est un peu transparente, donc elle, je la mets pour faire briller les yeux, j'ai mis du Jelly Roll, tout autour du perso et dans les yeux, mais ce qui brille un peu plus, c'est ça, voilà, et je suis trop 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 contente, donc ça me fait encore un petit colo en plus dans ce bouquin, écoutez, je ne vais pas m'éterniser, je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé ce vlog, ça me fait hyper plaisir, j'espère qu'il vous aura encore plu, je vais encore faire plein de colos pour les semaines, là, pour les semaines qui vont venir, écoutez, moi, voilà, trop contente encore une fois d'avoir colorié, et on se retrouve très 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 vite pour une autre vidéo, je vous fais plein de bisous, à très très vite, à très très vite, que je fais leur de la 나는, J'ai lu. Sous-titrage FR ?